bien bonjour à tous comme vous pouvez voir nous sommes un couple francotage on va vous faire des révélations aujourd'hui on regarde notre activité on a des activités en ligne tous les deux et on va vous faire des révélations sur ce qui se passe sur facebook on appelle ça la censure facebook donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo vous allez voir je pense que vous allez être surpris voire révolté je pense comme comme on peut l'être voilà donc moi j'ai un site de rencontre thaïlandais suite notamment aussi à l'histoire que j'ai eu la belle histoire que j'ai eu avec syria on a voulu faire revivre pour donner aussi l'opportunité au long de relire cette histoire syria je crois que tu as une activité en ligne aussi oui j'ai utilisé facebook pour le travail de coaching en fin de l'anglais qui s'achèrent le somme et l'ancien voilà donc on est tous les deux en fait sur des activités de rencontre qu'on avait besoin et on a besoin de facebook pour pour subsister alors je précise on est des gens qui sont pas fortunés et pas un groupe pour rappel mon site s'appelle thaïdaïvip ne pouvait plus être écrit sur facebook et ne pouvait plus faire de publicité donc on a pris un avocat montpellier 1 et qui a écrit donc aux avocats facebook on vous laisse donc en les mettant en demeure de rétablir la situation on vous laisse donc découvrir leurs réponses on vous dit à tout à l'heure regardez bien c'est un très très intéressant donc mettaïrland souhaite vous informer qu'il n'y a aucune restriction concernant la promotion des sites de rencontres de votre cliente à savoir Russian Kisses, Black and Beauties, Thaïdaïvip et rencontres internationales sur le site sur le service facebook et là ce qu'on va faire c'est qu'on va vérifier si effectivement si donc une publicité par exemple pour Thaïdaïvip peut bien être validée par facebook avant ça vous voyez on a été sur la bibliothèque publicitaire l'un de nos concurrents donc Thaïpupit pour pas le nommer on a regardé ses publicités on va passer directement à une publicité en anglais par exemple vous voyez donc ça c'est des publicités qui tournent et puis bah en gros on va essayer de faire la même et on va voir aussi cette publicité est validée ou pas voilà donc nous voilà dans la publicité la création de publicité facebook donc vous voyez on a cet encart là qu'on veut donc booster comme ils disent en publicité facebook là j'ai appuyé sur booster la publication donc comme vous voyez il y a bien marqué en cours d'examen donc à voir si ça passe ou si c'est refusé comme d'habitude malgré la lettre d'avocat bon donc voilà le résultat comme on avait auguré voyez donc il y a marqué impossible de booster la publication ici et donc règles de non respect l'URL de ce site ne respecte pas notre politique de rencontre on n'a jamais l'explication de pourquoi pas nous et pourquoi les autres donc on a également un autre site qui s'appelle donc black and beauties donc on vous montre que bah c'est la même chose on peut sur notre page black and beauties on peut pas booster de publications donc c'est à dire on considère que cette page ne peut pas faire de la publicité donc pour rappel c'est complètement donc ça contredit complètement ce que les avocats de facebook disent puisque ils disent que nous on peut faire de la publicité voilà voilà donc pour illustrer l'article que l'on fait bah c'était pour vous montrer aussi donc si facebook qui sont aussi puritains que ça pourquoi il laisse donc il est sa publication parce que si nous c'est à tendance sexuelle ça je sais pas ce que c'est on est bien d'accord et puis elle a droit par exemple bon avant c'était sur son only fan tout le monde connaît un qui je rappelle fait on a recensé sans publication de l'unifam c'est pas un cas isolé voilà et donc elle vous voyez on pointe directement sur son only fan bon onifam tout le monde sait ce que c'est j'espère et là si on va ici donc si vous aussi donc effectivement à croire que la réponse des avocats facebook c'est une blague puisque nous continuons à être censurés comme vous avez pu voir c'est d'autant plus surprenant que sur facebook comme vous avez vu on peut trouver des stars du pomme qui font des liens sur leur onifam porn ou sur d'autres sites de ce style et que le célèbre onifam lui arrive à faire de la publicité on est pas mal de gens je pense pas dans cette activité forcément pas mal de petits qui se voient pousser à la porte par ce mastodonte qui a on va dire la monopole donc on voulait dénoncer ça est ce qu'on compte sur vous aussi pour dénoncer ça on n'a jamais eu de collectif là dessus on aimerait bien monter un collectif c'est à ce que donner aussi ton feeling sur ton activité si tu subis là une chose on ne vous l'a pas mis ça serait trop long pour moi ça fait très vite parce que c'est détruire mon activité parce que mon activité c'est intéresser et aider la femme interlandais qui cherchait à moi vraiment voilà c'est pour ça qu'on a appelé ça censure de l'amour aussi puisque quelque part c'est censurer l'amour entre des gens qui veulent une union sincère et qui sont de nationalités différentes sauf effectivement on a un passe droit si on s'appelle si on a des millions a priori de gros groupes comme vous a montré ou là a priori ils ont des relations on va dire particulières ou privilégiées avec facebook qui leur permet d'avoir des passe droits voilà donc on compte vraiment sur vous pour nous aider à dénoncer ça parce que c'est quelque chose de je reviens sur ce que je disais c'est pour moi c'est révoltant voilà on vous remercie beaucoup pour votre contribution et on vous dit peut-être à très bientôt messieurs les journalistes si vous nous regardez aussi on vous attend pour pouvoir me faire une interview ou quelque chose de ce style vous Sous-titrage FR ?